Chers fidèles, écoutez cette histoire qui nous montre clairement combien la mauvaise fréquentation est quelque chose de très grave, combien elle comporte un danger et elle donne suite, dans la plupart des cas, à de nombreux regrets. On rapporte à Suhaïli ainsi que d'autres imams qu'il y avait un homme à l'époque du prophète qui faisait partie des associateurs. Il faisait partie des associateurs, il était voisin au prophète, il s'appelait Uqbah, fils d'Abi Mu'ayt. Et cet homme-là un jour, il a fait un grand repas, il a invité les gens nobles de Quraysh. Et parmi ces gens-là, il y avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas accepté de se rendre à ce repas tant que Uqbah n'entrait pas en l'islam. Uqbah, lorsqu'il a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'allait pas venir, il ne voulait pas qu'un parmi les gens les plus honorables de Quraysh, les plus nobles de Quraysh, s'absente à sa walima, à son repas. Alors il a accepté l'islam et il a prononcé les deux témoignages. Et donc, suite à cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, labba da'awata, wa zahaba indahu wa akala wa n'taha al-amar. Et donc, suite à cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tenu sa parole. Le prophète est parti, a répondu à l'invitation, il est parti manger chez lui. Ensuite, il est rentré et ça, c'est terminé. suite à cela, le compagnon de Rukbah, l'ami intime de Rukbah, qui s'appelait Ubaï, fils de Khalaf, a entendu l'information, a entendu que Rukbah a embrassé l'islam, a témoigné, et que le prophète, alayhi wa sallam, est parti chez lui. Donc, Ubaï ibn Khalaf, lorsqu'il a entendu ça, il s'est énervé contre son ami intime, Rukbah, parce que c'est quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un qui aussi n'avait pas accepté l'islam. Fa'ataba uqbata, wa tawa'adahu a la yukallimahu mujadadan, il ne m'yatruki l'hak, il ne m'yatruki l'islam. Et dans certains diwayats, il s'est demandé qu'il s'appelait à l'invitation de Rukbah, sallallahu alayhi wa sallam. Ubaï ibn Khalaf, tellement il n'était pas content de la situation lorsqu'il a vu son compagnon suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a réprimandé. Il l'a réprimandé, il lui a crié dessus, il lui a juré, il l'a menacé de ne plus jamais lui adresser la parole. S'il ne délaissait pas immédiatement l'islam, et dans certaines versions, il lui a même demandé d'aller cracher sur le visage ou l'orée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa'uqbah, badala an yattabia al-rasoum, sallallahu alayhi wa sallam, taraka al-haqqa wal-ayyadhu billah. Uqbah, au lieu de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti suivre Ubaï, son ami intime. Ata'a Ubaï, ibn al-khalafin, wa zahaba ila rasouli, sallallahu alayhi wa sallam, taraka al-islam, wa haawala an yabsuqa fi wajhi rasouli, sallallahu alayhi wa sallam. Il a délaissé la vérité, il a délaissé l'islam, il est parti voir le prophète pour lui cracher dessus, sur son visage. Lakin allaha tabaraka wa ta'ala, hafidha nabiyyah. Mais bien sûr, Allah a protégé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fabousaq uqbata, raj'a ilayhi wa ahraqa khaddayhi wa taraka atharan fi wajhihi. Le crachat de Uqbah est revenu sur lui lorsqu'il a essayé de cracher, et il a brûlé ses deux joues et même laissé une trace sur son visage. Et à ce moment-là, Allah a fait descendre sur son prophète honoré des versets coraniques, qui seront récités jusqu'à la fin des temps. Des versets dans surat Al-Furqan qui disent Et ce jour dans lequel l'injuste va mordre ses deux mains, et il dira, si seulement j'avais pris un chemin avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il regrettera au jour dernier. Celui qui a eu la mauvaise compagnie sera rempli de regrets, mais ce sera trop tard au jour dernier. Il dira, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il dira, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami.